Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo. En effet, la semaine dernière je vous ai présenté les films d'animation Disney et les séries Disney à découvrir en 2017. Cette fois-ci je vais vous parler des parcs Disney, que ce soit les parcs américains, asiatiques et Disneyland Paris bien sûr. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On est parti ! Avant de commencer, je tiens à spécifier que je ne suis pas spécialiste dans les parcs Disneyland, il y a des chaînes qui sont beaucoup plus douées que moi sur ce point. Donc si jamais je fais des erreurs ou que j'oublie des choses importantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, je commence sans plus tarder avec l'actualité des parcs asiatiques puisqu'à partir du 13 janvier et jusqu'au 17 mars, il y aura le spectacle Frozen Forever à Tokyo Disneyland qui sera diffusé sur le château du parc et qui racontera l'histoire de la Reine des Neiges de façon chronologique, peu à la manière de ce qu'on a sur Disney Dreams et il y aura les chansons emblématiques du film. Cela va de pair avec une saison spéciale Reine des Neiges sur le parc. Les festivités liées aux 15 ans de Tokyo DisneySea prendront également fin en mars, ce qui est parfait niveau timing puisqu'après les deux parcs se mettront aux couleurs de Pâques et pour l'occasion, il y aura une toute nouvelle parade avec notamment Judy Hopps qui fera ses premiers pas, donc Judy que vous connaissez sûrement puisque c'est le personnage principal de Zootopia et elle sera accompagnée de Nick Wilde. Mickey Mouse et ses amis seront en tenue spéciale pour l'occasion et ils prendront des photos avec les visiteurs du parc. Et à Tokyo DisneySea, il y aura l'ouverture d'une nouvelle attraction au printemps prochain qui s'appelle Nemo and Friends Searider, une attraction qui me fait un petit peu penser à celle qu'il y a à Epcot à Walt Disney World où en fait on verra les moments principaux du film en motion, on sera réduit à la taille d'un poisson. Donc moi c'est une attraction qui me fait beaucoup penser à celle que j'ai pu tester à Epcot en février 2016. Ça commence à faire maintenant. Et en fait dans cette attraction, vous êtes dans un char et vous voyez toute l'histoire du film qui défile sous vos yeux. Du coup je trouve que ça peut être pas mal, surtout qu'ils vont avoir en même temps la nouvelle version de Turtle Talk with Crush. C'est un truc qu'on a nous avec Stitch, mais eux là-bas c'est la tortue du monde de Dory. Et justement il y aura les nouveaux personnages du film, donc ça c'est plutôt sympa. Enfin durant l'été il y aura un nouvel événement sur le thème de Pirates des Caraïbes à Tokyo DisneySea qui fait référence à Pirates des Caraïbes 5 dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. A voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Dès le 11 juillet il y a une parade qui fait son grand retour à Tokyo Disneyland avec notamment le retour du char de la Belle et la Bête qui avait disparu depuis 2011. Et également quelques nouveautés puisqu'il y aura Anna et Elsa avec un château de glace. Et également Cendrillon qui aura deux chars, donc son carrosse et un deuxième char avec la scène de Bâle et le Prince. Voilà et cette parade s'appelle Tokyo Disneyland Electrical Parade Primelight. Du côté chinois on a dans le parc Hong Kong Disneyland depuis le 11 janvier dernier l'attraction Iron Man Experience du côté de Tomorrowland qui a ouvert ses portes. Une attraction inédite dans laquelle Tony Stark demande aux visiteurs de l'aider à lutter contre des attaques extraterrestres qui sont faites contre le parc. Je ne pense pas que je l'aurai fait parce qu'à mon avis ça doit un peu trop bouger à mon goût. Mais c'est sympa de voir ce genre de nouveauté sur le parc. Et surtout en juin il y a le premier anniversaire de Shanghai Disneyland et là je pense qu'il faudra vraiment scruter les réseaux sociaux etc. parce que les festivités promettent être magiques. On passe maintenant du côté des parcs américains avec notamment le Disneyland California puisque deux shows emblématiques du parc font leur grand retour en février. Il y a la Main Street Electrical Parade. D'ailleurs je vous ai partagé une publicité sur Facebook un petit peu nostalgique etc. très rétro que j'aime énormément. Suivez-moi sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. La Main Street Electrical Parade c'est une parade que j'ai vue quand j'étais à Walt Disney World que j'ai trouvée très très sympa et qui rappelle beaucoup la fantilusion qu'on avait à Disneyland Paris. Il y a pas mal de chars qui sont très nostalgiques. Du coup j'aime beaucoup ce retour. Après c'est vrai que pour ma part j'ai quand même une grosse préférence pour Pain in the Night. C'est pas du tout le même style. Mais je sais qu'il y a pas mal de fans qui sont contentes de revoir ça. Et il y a également le spectacle Nocturne Remember Dreams Come True qui fera son grand retour en février également. Côté des nouveautés, la Tour de la Terreur a officiellement fermé ses portes à Disneyland California Adventure. Cette attraction a fermé ses portes pour être réouverte l'été prochain sur le thème de Gardien de la Galaxie. Donc une très grosse nouveauté. Il faut savoir que nous avons exactement la même version que la Tour californienne. Donc nous avons actuellement cette seule version de la Tour de la Terreur. Nous ne l'avons que chez nous maintenant. Je sais que c'est une annonce qui a fait un véritable tollé chez les fans Disney. Il y avait énormément d'autres personnes qui étaient contre cette transformation. Pour ma part, je me dis que ça peut être sympa d'avoir une thématisation différente. Après, à voir quel accueil il y aura en tout cas. Je trouvais que les premiers concepteurs étaient assez sympas. On passe à Walt Disney World avec Epcot qui fête cette année ses 35 ans. Donc attention, festivité à prévoir. Pour l'instant, rien n'a été annoncé. Mais je pense qu'au cours de l'année, on va forcément avoir des choses qui vont fuiter à ce sujet. Donc je pense que ça peut être très très sympa. Et surtout, l'événement majeur, c'est l'arrivée du Land Avatar à Animal Kingdom qui ouvre cet été. Et il y aura donc deux attractions basées sur le film. Là, je vais être obligée de lire parce que les noms, voilà. Il y a Navi River Journey, une croisière dans la faune et la fleur de Pandora. Et Flight of Passage qui va justement reproduire le grand moment de chevauchée qu'on voit dans le film. Le rite de passage du vol sur les branchies. À suivre de très près cette année. Et enfin, je passe à l'actualité que vous attendez avec le plus d'impatience. Vous m'aviez demandé de faire une vidéo sur les 25 ans de Disneyland Paris. Donc j'en profite ici pour vous en parler. Il y a énormément de choses à dire. Prenez une boisson chaude, faites quelque chose, je ne sais pas. Chose promis, chose due, me voilà. Avant de parler des 25 ans de Disneyland Paris, on va d'abord s'attarder sur la saison de la force. Qui est une saison inédite sur le parc et qui est dédiée à Star Wars. Vous l'aurez forcément compris, je pense. Il faut savoir aussi que Disney Dreams est présent du 9 janvier au 27 mars. Donc vraiment profitez-en puisque ce sont les derniers jours du spectacle. À partir des 25 ans, il y aura un nouveau spectacle qui va être mis en place. Mais je vous en parle dans quelques minutes. Pour revenir à la saison de la force, c'est une saison qui va se passer majoritairement sur le parc Walt Disney Studios. L'événement majeur, c'est la célébration galactique. Donc le spectacle nocturne qui va avoir lieu sur le parc Walt Disney Studios avec des projections inédites de Star Wars sur le parc, sur la tour de la terreur. Ce que je trouve plutôt sympa pour ma part. Je trouve que c'est bien d'avoir un cheveu nocturne aussi sur les Walt Disney Studios. Ça va redynamiser un petit peu la zone. C'est pas plus mal. Toutes les animations dont je vais vous parler sont proposées sur le parc jusqu'au 30 septembre à l'exception du show nocturne. En dehors de la célébration galactique, on verra notamment Chewbacca, R2-D2, Dark Vador, tout ça, tout ça. Les fans de Star Wars verront régulièrement plusieurs fois par jour la patrouille des Stormtroopers. Et ils pourraient également se prendre en photo avec certains personnages. J'imagine que si c'est comme à Disney World et à Disneyland Californie, ça sera sûrement Chewbacca. Et je ne sais pas, le deuxième, ça sera sûrement Dark Vador. Restons dans la thématique Star Wars avec le 26 mars 2017, l'ouverture tant attendue de Star Tour 2, l'aventure continue qu'on attend tous avec impatience. Avec 52 parcours différents, un début, un milieu et une fin différentes, ce qui va multiplier les expériences pour les fans du parc qui viennent très régulièrement. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça donne vraiment un élément de surprise qui est très intéressant. Cette attraction ainsi que la boutique ouvriront le 26 mars 2017, le jour officiel des 25 ans de Disneyland Paris. L'hyper Space Mountain, la rethématisation de Space Mountain qui a fait un sacré débat là aussi, ouvrira quant à elle en avril avec un événement spécial pour l'occasion, restez connectés. On va enfin parler des 25 ans de Disneyland Paris que vous attendiez tant sur la chaîne. Les festivités commenceront donc le 26 mars 2017, bien que la date officielle de l'anniversaire de Disneyland Paris soit le 12 avril prochain. D'ailleurs je serai sur le parc ce jour-là, n'hésitez pas à me faire un coucou, je vais forcément vous faire des vidéos sur le sujet, j'ai vraiment hâte d'y être. Et donc le premier point important pour ces 25 ans, c'est la présence des personnages Disney qui va être véritablement renforcée puisqu'à partir du mois d'avril, les personnages seront de retour dans les hôtels Disney. Vous aurez également une nouvelle formule qui sera proposée au Disney Plaza Gardens, le restaurant que l'on trouve sur Main Street, avec une formule petit déjeuner avec les personnages Disney. Ça, ça rappelle beaucoup les parcs américains, mais c'est pas plus mal pour le coup. Nous aurons également le nouveau Mickey, dont je vous mets une photo ici, qui va faire son apparition. Pour l'instant il n'était qu'à Shanghai Disneyland, il a un visage assez différent, plus harmonieux je trouve, en tout cas moi j'aime bien ce changement. Après, je dois vous avouer que j'aurais quand même préféré qu'on ait le Mickey qui parle, mais bon ça à mon avis c'est pas pour tout de suite. Ce ne sera pas la seule nouveauté de prévu, et bien nous allons avoir une nouvelle parade, enfin j'en pouvais plus que l'autre, du nom de Disney Stars Unparade, avec des chars qu'on n'a pas encore vus en France. Le premier qui avait chuté c'était le dragon de Maléfique qu'on voit sur la parade Festival of Fantasy de Disney World, un dragon qui crache du feu. Je vous mets mes photos personnelles pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. D'après ce que j'ai vu et lu, d'ailleurs mes amis toutes Studio Prod ont fait une super vidéo sur les 25 ans du parc que je vous invite vraiment à regarder, parce qu'elle est vraiment très bien faite. D'après mon ami Monsieur Toon, l'esprit de la nouvelle parade des 25 ans Disney World en Paris ressemblerait un petit peu serait dans l'esprit de celle de Walt Disney World que j'ai eu l'occasion de voir, que j'ai trouvé très sympa parce qu'elle est assez interactive, il y a des effets de bulle, du feu, etc. Il y a énormément de couleurs et je trouve que c'est assez sympa, on en prend vraiment plein les yeux, il y a vraiment beaucoup d'action, il y a beaucoup d'animation en fait. Je trouve que l'œil est vraiment attiré partout, donc ça c'est plutôt pas mal. D'après les informations que l'on a pour l'instant, le premier char, ce serait un char à l'esprit steampunk avec Mickey et ses amis et Tic et Tac avec une longue vue qui regarderait vers la suite. Il y aurait également deux chars qui viendraient de jubilation de Tokyo Disneyland. D'après ce que j'ai lu, ce serait les chars de Peter Pan et du Royaume au livre de la jungle qui seraient importés en France. Et alors la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir beaucoup d'inédits, est-ce que ça va être juste un assemblage de différents chars, de différentes parades à travers le monde, ce que je trouverais un petit peu dommage. Je sais également qu'il va y avoir un nouveau char avec Anna et Elsa dans un premier visuel affuité sur lequel je reste un petit peu sceptique parce que j'aimais vraiment celui qu'on avait pour les 20 ans. Je me pose quand même quelques questions, mais après je reste quand même optimiste dans le sens où j'adore les parades Disney et je pense qu'ils vont quand même réussir à nous faire quelque chose d'intéressant. Surtout qu'il y aura aussi une nouvelle chanson pour l'occasion qui s'appellera Look in the Magic. Et là pour le coup, j'attends vraiment de voir parce que j'adore les chansons des parades, j'en ai beaucoup dans mon iPod et que j'écoute en dehors de mes séjours. Et du coup, j'aimerais bien que celle-ci soit aussi impactante, donc à voir. Également, il y aura deux spectacles sur le théâtre du château. Le premier, c'est la célébration de Disneyland Paris par Mickey Mouse. Et le deuxième, c'est la valse est insolente des princesses qui est un peu dans l'esprit des vœux royaux. Enfin, et c'est un événement majeur pour les 25 ans du parc, il y aura le spectacle Disney Illumination qui remplacera le spectacle Disney Dreams avec Mickey en maître de cérémonie. Et en fait, cette fois-ci, il y aura des images inédites puisque ça va être des histoires qui n'ont jamais été racontées. On aura La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Belle et la Bête version live, Pirates des Caraïbes et également Star Wars, donc un show très moderne. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner là encore. Je trouvais qu'il y avait vraiment une dimension magique à Disney Dreams et j'espère qu'on aura ça aussi dans le Disney Illumination, que ce ne sera pas juste des prouesses techniques et qu'il y aura vraiment une magie derrière. Mais bon, là encore, pour l'instant, je suis vraiment très optimiste sur le programme. Donc à voir, j'espère que je ne serai pas déçue. Il y aura également deux réhabilitations majeures, la version Celebration de It's a Small World qui va avoir le jour avec beaucoup de poupées qui seront changées. Pirates des Caraïbes ferme pour une longue réhabilitation de six mois et il réouvrira en juillet avec de nouvelles scènes, avec notamment Jack Sparrow et des moments du film. Donc voilà, je pense que les amateurs de cette attraction vont en prendre plein les yeux. Et enfin, je termine en vous parlant de quelques nouveautés de 2017 sur Disneyland Paris qui ne sont pas spécialement liées au 25e anniversaire, mais qui sont quand même importantes. Il y a notamment l'arrivée du restaurant Five Guys à Disney Village qui est très attendu. On a également le retour du marathon à Disneyland Paris du 21 au 24 septembre 2017 avec une nouveauté puisque cette année 2017, on aura une course supplémentaire de nuit sur le parc studio de 5 km. Et enfin, l'ouverture des Disney Village Nature à l'été 2017. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour cette longue vidéo. Il y aura une troisième vidéo d'actualité Disney, cette fois-ci sur le merchandising encore dimanche prochain. Et après, on va arrêter avec les nouveautés et on reprendra les actualités mensuelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre actualité préférée, ce que vous attendez de 2017 pour les parcs Disney. Si vous serez sur le parc pour les 25 ans, ça serait génial de le savoir et peut-être qu'on pourrait s'organiser quelque chose. Dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ça me fait toujours plaisir, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez-en vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.